Jusqu'à présent, il devait encore écrire et diriger un film Bad Girl. Josh Whedon, à qui on doit les deux premiers Avengers, et plus récemment la Justice League, vient donc d'abandonner le projet. Mais pourquoi ? S'agit-il encore d'un conflit avec Warner Bros ? Apparemment non. Cela fait maintenant des mois que le réalisateur bosse sur une histoire qui pourrait intéresser les fans. Mais après quasiment un an de recherche, il semble qu'il ait échoué. Il a été incapable de casser les codes de ce que devrait être un film sur Bad Girl. En gros, il n'a pas d'histoire. Ça en tout cas, c'est la raison officielle. Mais il semblerait aussi que la pression a été trop forte. Un réalisateur blanc en charge d'un film sur une femme n'a pas convaincu. On imagine que Warner Bros voulait plutôt se tourner vers une femme pour le réaliser, comme Patty Jenkins avec Wonder Woman. Et on imagine aussi que l'échec de la Justice League n'est pas vraiment aidé. Pour autant, il ne quitte pas le DCU. Même s'il n'est en charge pour le moment d'aucun film, Warner Bros sans pouvoir le garder sous le coude. DC Comics ne manque pas de projet auquel le réalisateur pourrait se raccrocher. Les geeks, que pensez-vous de cette news ? Je vous attends dans les commentaires. Après évidemment, ce départ va avoir des conséquences. Le film Batgirl qui devait enchaîner Wonder Woman 2 d'ici 2021 va sûrement être repoussé vu qu'il est au niveau zéro. Même les films sur Batman ou Green Lantern en sont à des développements plus avancés. C'était Mathéo, ciao tout le monde !